Musique 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 Que voulez-vous la bise ? Allez on va rentrer Une chanson Une chanson La blague 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 Ça ça n'existe pas ensemble On fait pas un stage de hôte spirituelle Musique Qui filme pas Mais si filme que sur les choses C'est notre monopoli à nous Bien Non je raconte celle qui est racontable Ah non Celle-là on la raconte pas Ah non non mais elle est déjà très très grave Elle est déjà très grave Mais oui on le filme Allons-y de toute façon Ça fait longtemps que mon image est complètement foutue Ça plus de ça de moi C'est Marius C'est Marius C'est Marius Qui est journaliste Au Petit Eclaireur à Marseille Et il arrive le lundi matin au travail Et il comprend pas Tous les bureaux sont vides Ils disent Il y a personne Qu'est-ce qui se passe ? Il fait le tour des bureaux Le patron est pas là Les photographes sont pas là Les journalistes sont pas là Une fente de chichournes Mais où ils sont passés ces cagots là ? Personne Là-dessus un téléphone sonne Il décroche Allô ? Oui bonjour Nous t'aurions parlé à l'honorable directeur de l'Eclaireur de Marseille Oui alors là le directeur je sais pas où il est Oui c'est pour lancer invitation Pour venir couvrir grand événement Championnat du monde de spiritualité Qu'est-ce c'est ce cagol Rio ? Honorable championnat du monde de spiritualité se tient depuis des années à Lhasa au Tibet Mais jusqu'ici était resté fermé aux étrangers Championnat du monde de spiritualité ouvert cette année Et nous souhaitons que la presse étrangère couvre événements Nous souhaitons inviter vous Oui bon ben écoutez il y a personne hein Alors je vais voir ce que je peux faire hein Allez au revoir Que se sait que cette connerie encore Si le téléphone sonne c'est le patron Marlis décroche Allô ? Allô ? Oh escarte figue ! Mais où tu es ? Oh mon pauvre je suis au lit J'ai une cagade J'ai une cagade On a été au restaurant Toute l'équipe Le poisson n'était pas bon Le poisson n'était pas bon On a tous la cagade Personne va venir Ah non je crois qu'on en a pour plusieurs jours Ah oui mais ça tombe mal Je viens d'avoir je ne sais pas qui là Dorian Ils veulent ouvrir un grand événement à Lassa Que je sais Je n'ai pas bien compris ce qu'il racontait Il ne parlait pas bien En plus je ne comprends rien à ce qu'il me dise Puis l'actualité je ne sais pas ce que c'est ce truc encore Le patron lui dit Ecoute Marlis tu dois y aller hein Ça allera pourtant Tu dois y aller Bon ben d'accord On va prendre les billets Bon d'accord Il se raccroche On va prendre ses billets d'avion Voilà La semaine suivante Il atterrit Alessa Il descend du petit avion complètement vermonlu Il n'en peut plus Et là il y a un très honorable moine Très très rasé Très très orange Très très moine Bonjour honorable Nous attendons avec impatience votre venue Je vous conduis tout de suite au lieu du championnat du monde de spiritualité Il s'est dit oh mon dieu on est bien barré Bon il arrive dans une immense une immense plaine Avec de très très grandes tentes Des oriflames Des moulins à prière Oh pétard qu'est ce que c'est que ça Et bé Il n'y avait pas un peu un truc à boire Un pastaga Tout d'un coup la mange sèche là Ecoutez nous honorable nous avons de la Tsampa Mais pour le reste nous ne se connaissons pas pastis La Tsampa ça ça a l'air bien encore ces trucs Bon allez on voit la Tsampa Bon on voit autre chose Bon alors au fait j'ai pas bien compris Qu'est ce qui se passe ici ? Eh bien honorable nous avons pour la première fois invité Grand sage du monde entier Grand éveillé réel du monde entier Et ils vont deux par deux se mettre face à face Et l'un va dire phrase de sagesse Et comment se dit phrase de sagesse ? Et l'autre doit répondre autre phrase de sagesse Et ainsi un des deux à un moment va constater que sagesse de l'autre est plus vaste que conscience de lui Alors il s'inclinera avec déférence pour marquer qu'il comprend qu'il a rencontré son maître Ah oui vous trouvez ça drôle comme jeu vous ? Il n'y a pas des jeux d'hommes tout ça Il n'y a pas de mise Il n'y a pas de... Enfin ça doit être au local écoutez Et alors vous avez beaucoup d'invités Ah oui 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 Honorable pape est venu Grand chef des Amérindiens d'Amérique du Nord est venu Grand chaman d'Amérique du Sud avec sa médecine est venu Grand druide d'Irlande est venu Beaucoup beaucoup de grands grands sages sont venus Eh ben... Non mais remarquez si ça vous amuse Moi je ne sais pas bien ce que je vais faire comme reportage tu vois avec ça Parce qu'en prendre de face à face qu'il se dise des phrases intéressantes En photo ça va faire un peu cucune Bon on va essayer hein Bon Et puis l'après-midi se passe On lui a dit que les réjouissances commencent à 18h donc... Et puis il dit mais il n'y a pas un endroit pour les journalistes où on peut se reposer un peu là Il dit oui oui vous avez la tente là-bas pour vous reposer Ah d'accord Effectivement il voit une immense magnifique tente très 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 richement décorée Et il rentre dans la tente Les heures passent Et à 19h30 Un frémissement parcourt toute 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 la plaine Avec une rumeur qui grandit Le Dalaï Lama a été battu Le Dalaï Lama a été battu Et tout le monde vient se masser devant la tente du Dalaï Lama Les journalistes viennent se masser Et le Dalaï Lama sort très propre sur lui comme d'habitude Avec ses petites lunettes Et les journalistes Votre sérénité On ne veut vraiment pas être inconvenant Mais on nous dit que c'est la première fois en 14 générations de Dalaï Lama Que le Dalaï Lama est battu dans un championnat du monde de spiritualité Oui 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 c'est ce qui s'est passé Vous voulez nous en dire plus peut-être votre sérénité ? Oui enfin c'est un peu... Je dois aller méditer sur ce qui vient de se passer Car je n'ai pas bien compris comment cela a pu arriver Oui votre sérénité Est-ce qu'on peut encore quand même vous poser une ou deux questions ? Si on ose Parce qu'on voit que vous avez l'air assez affecté quand même Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui non ça je peux vraiment vous dire Un honorable étranger Que je n'avais jamais vu parmi les sages de ces pays S'est présenté dans ma tente Et il s'est assis face à moi Et voilà je ne le connaissais pas Mais vous savez tout être est la manifestation du Bouddha Donc je l'ai accueilli avec joie Et j'ai eu l'élan de commencer vraiment à échanger avec lui Dans ce jeu de l'esprit que nous pratiquons ici Ah oui ! Et alors comment ça s'est passé ? Ecoutez c'est là où c'était étonnant Parce que ça a commencé tellement simplement J'ai commencé de façon très classique Au commencement était l'unité C'est une ouverture classique Mais dans ma lignée on commence comme ça Il a continué très classiquement Par du 1 n'a qui le 2 Là quand même tout de suite j'ai reconnu J'ai dit c'est étrange un étranger Il répond dans l'ouverture de ma lignée Alors que je ne le connais pas J'étais déjà un peu déroutée Pour voir plus finement de quelle lignée il venait J'ai continué avec l'ouverture classique de ma lignée Du 2 n'a qui le 3 Il a continué tout aussi classiquement par Le 3 produisit la matière dense Jusque là tout était clair Et je me suis dit que je devais faire quelque chose de Voilà de puissant Parce que je sentais quelqu'un de fort Donc je suis revenu tout de suite Et j'ai enchaîné par Mais la matière naît du vide La matière est le vide Le vide est la matière Et là je pensais qu'il allait s'arrêter Je pensais qu'il allait s'incliner Parce qu'on ne peut rien faire face à la vacuité Et là c'est là que j'ai été battue Il m'a dit Mais la vacuité naît du mouvement de la vie Qui encore et toujours jaillit Je me suis incliné Je ne pouvais rien dire Avant ou après le mouvement de la vie Je ne pouvais plus rien dire Et nous avions déjà dit Tout ce qui était les résultats du mouvement de la vie Je me suis incliné Voilà vous savez tout messieurs Et si vous permettez maintenant je vais aller méditer Oui bien sûr votre sérénité bien sûr Udalaï Lamassor Quelques instants après les journalistes sont en train Mais qui c'est ce type ? Qui c'est ce sage inconnu ? Et là dessus Mario se sort complètement les cheveux en vrac Oh pêcher Mais quelle heure il est ? 19h30 Oh merde j'ai raté le début Oh non Et puis tout le monde lui fonce dessus Mais vous sortez de la tente du Dalaï Lama Ah bon ? C'était pas l'espace repos là ? Je me suis trompé Oh merde Alors écoutez on vient de nous dire que Le Dalaï Lama a été battu Et vous étiez dans la tente ? Peut-être vous avez assisté à ce qui s'est passé avec ce grand sage Le grand sage ? Mais il n'y avait personne à la tente Il n'y avait que nous deux Ah Mais alors vous pourriez nous dire ce qui s'est passé ? Mais avec qui ? Mais avec le Dalaï Lama ? Mais qui est Dalaï Lama ? Ah le petit là avec les lunettes c'est le Dalaï Lama ? Oh pétard ! Oui racontez-nous ce qui s'est passé Mais écoutez mais rien de spécial Moi je suis rentrée dans la tente Je croyais que c'était la tente pour se reposer Il était là tout comme ça Tout brillé assis Non mais comme vous comprenez Comme ils ont de sa patience Je ne savais pas s'il me souriait ou pas Alors comme il avait l'air de me sourire Je suis pas mal polie Je lui mettais m'asseoir à sa table Et puis on se regardait Bon lui enfin je ne sais pas s'il me souriait Mais il avait un l'air souriant Alors je lui souriais Donc on s'est souriant Et là Mais vous le croyez Ou des orientaux comme ça Qu'on se dit qu'ils sont bien polis et tout Et là soudain qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Il me fait Je te mets un doigt Non ? Ça va pas monsieur ? On voit ? Il me dit ça Mais moi toi tout de suite Je te lui ai répliqué Tu me mets un doigt Mais moi je t'en mets deux Et là Là ce falastron Il m'enchaîne Il me dit Mais si tu m'en mets deux Je t'en mets trois Mais il se prend pour qui ? Il se prend pour qui ? Alors moi j'ai pété les plots Je lui dis Mais tu me mets les trois Mais moi je te mets le point Et là ce calamantre Il me dit C'est pas possible Mais j'ai un trou trop petit Alors là ça m'a saoulé J'ai dit Mais il n'y a pas de problème S'il est trop petit Je te la gratis Voilà Et voilà Vous l'avez dit Oui ça sera Non ça ne sera pas Sur Youtube Si vous revenez en Mars Vous aurez l'autre genre Encore Northern On On Non On On Sous-titrage ST' 501 ...